Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de la Web TV des Louvres, votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louvres ainsi que celle du club avec les résultats des rencontres et leurs meilleurs moments. Au sommaire cette semaine, Sébastien Claude, membre multifacette du club, sera notre premier invité. Il sera suivi de l'interview de notre ostéopathe Baptiste Lullier et bien évidemment comme d'habitude les actualités et informations du club avec les différents résultats des rencontres et le programme du week-end prochain. Nous avons beaucoup de choses à voir cette semaine alors nous allons tout de suite commencer avec notre premier invité. N'y voyez pas de la mégalomanie mais comme nous avons déjà interviewé tous les membres du club et ainsi que le staff des Louvres et les salariés, à un moment donné il fallait bien que j'y passe. Donc trêve de blabla, je vous laisse en ma compagnie car qui mieux que moi pourrait parler de moi ? Donc je m'appelle Sébastien Claude, je suis originaire de Gérard-Mais et je suis entraîneur, éducateur sportif, à mi-temps entraîneur au club de volley et à mi-temps au service des sports de la ville de Saint-Dié. Donc je viens de Gérard-Mais où j'y ai fait toute ma scolarité, l'école, collège et lycée. Pour après le lycée, j'avais des amis qui étaient en STAPS que je m'intéressais à bosser dans le sport. Le plus logique était la filière STAPS, malheureusement c'était une période où c'était très très bouché. Et donc comme je faisais les formations d'entraîneurs avec la ligue de Lorraine de Volleyball, je me suis plus orienté sur l'obtention du brevet d'état. Alors ça a commencé, c'était en 2001. J'ai été embauché en tant qu'emploi jeune au comité des Vosges de volley en tant qu'agent de développement. Donc j'intervenais dans les clubs qui avaient besoin d'un entraîneur pour s'occuper des entraînements et du coaching de certaines équipes le samedi. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans, la période complète. Ensuite j'ai fait 3 premières années ici. Pierre m'avait recruté en 2006 je crois, avec ma collègue du moment Valérie Pinto. J'ai fait 3 années à entraîner la Région Alune garçon et l'équipe de National 3 filles. Et il y a une petite parenthèse où je suis parti dans le secteur privé pour bosser avec mon père pendant 6 ans je crois. Et ça me manquait, l'animation, le sport me manquait beaucoup. Et dans un choix professionnel j'ai décidé de me réorienter, de revenir dans le milieu sportif avec la formation et puis préparer le concours d'ETAPS, d'éducateur territorial. Et à côté de passer le bénécessaire, parce que je savais que la filière là c'était une filière qui recrutait beaucoup. Et puis ça me changeait du volet entre guillemets. Et en fait au mois de novembre je donnais un coup de main de bénévolement au club parce que je suis quand même d'ici maintenant. Et Pierre m'a fait la proposition d'un emploi aidé avec le CNDS et d'avoir le titre d'agent de développement. Donc agent de développement c'était d'une partie entraîner les jeunes du club mais également de commencer à intervenir un peu aux alentours de Saint-Dié. Et c'était avec le dispositif de la FEDE qui s'appelle les opérations SMASHI et bien c'était la possibilité d'amener le volet dans les écoles et in fine d'amener des jeunes au club quoi en fait. Donc j'ai fait ça jusqu'à l'année dernière. Où l'année dernière il y a eu pareil une petite évolution. On a inversé les rôles avec le manager général, avec Denis Merchès. Et pour valider ce concours que j'ai eu il y a 4 ans, on a fait un choix. Et donc Denis intervenait lui en mise à dispo du club pour la ville. Et on a décidé d'inverser les rôles. Donc c'est pour ça que maintenant je suis mis en club, mis en ville. Alors j'ai fait pas mal de sport à l'école primaire. J'ai fait du tennis, j'ai fait du basket, du judo. Et en fait arrivé en 6ème au collège, on nous a présenté l'activité UNSS qui est l'assaut sportive du collège. Et en fait le choix que j'ai fait c'était un peu un choix par fainéantise au moment là. Parce que je regardais, je regarde le hand. Mon père avait fait du hand dans l'UNSS et j'ai dit ça va être fatigant, il faut faire des allers-retours et tout. Et le volet je lui ai dit bon ben on va rester sur le terrain, ça peut me plaire. Donc j'ai fait une première année, l'année de 6ème à l'UNSS. Où j'ai fait connaissance avec des gars et en fait je les ai pas quittés pendant 5 ans. Parce que l'année d'après j'ai pris ma première licence à Gérard Armé et j'ai retrouvé l'équipe du NSS en fait. Et c'est à partir de là que mon intérêt pour le sport là est arrivé. Et en fait ça a évolué, ça a augmenté au fil des années. Et je me rappelle, je sais plus si c'était en 93 ou 94, l'équipe de France masculine, donc c'est la période Laurent Chambertin, Laurent Thille en tant que joueur, est venue un début d'été à Gérard Armé. Et je sais pas si ça a été un déclic mais de voir l'équipe de France à Gérard Armé, je me suis dit, c'est quand même pas mal comme sport. Parce que là on voyait vraiment le haut niveau du moment. Et donc j'ai décidé de continuer. Étant fils unique, je cherchais pas des potes, mais c'est le côté fraternité du sport collectif qu'elle volait qui m'a plu. Et j'ai fait que ça depuis ce moment là. Alors la partie entraînement est arrivée un tout petit peu plus tard sur Gérard Armé. Et le président du moment, donc Philippe David de Gérard Armé, m'a proposé de faire, de prendre ses semaines d'activités vacances pour proposer le volet. Puis dans le même but, de faire venir des jeunes au club. Et donc c'était, j'avais quoi, j'avais 15-16 ans, donc c'était un premier boulot entre guillemets, on était rémunéré, c'était sympa. Et par contre là je faisais connaissance avec le métier d'entraîneur. De participer à ces animations, ça s'est suivi au niveau du comité des Vosges. Et on m'a proposé de suivre ce premier niveau de formation en fait. C'est le plus bas niveau pour encadrer des jeunes. Et de fil en aiguille, c'est arrivé de faire les stages départementaux et le diplôme d'entraîneur d'école de volet. Et après j'ai continué, alors après ça se passait plus à la Ligue de Lorraine de Volet, sur Nancy, au Crêpes à Nancy. Et j'ai continué à me former en fait, entraîneur régional. J'ai passé après, donc c'était après le BE peut-être, l'entraîneur fédéral. Et c'est ce qui m'a valu un petit peu la possibilité de venir après les 5 ans d'emploi jeune, de venir à Saint-Dié. Nouveau challenge à 26 ans, de prendre une équipe senior et au niveau national. Donc c'était une petite appréhension. Ce qui était facile, c'est que je connaissais les joueurs et les joueuses de Saint-Dié, parce que ça faisait 2 ans que je m'entraînais avec eux. Et j'avais fait la connaissance en formation de brevet, c'était activité pour tous, le brevet d'état d'activité pour tous, Bertrand Gérard. Et qui m'a dit, qui m'a proposé, si tu n'arrives pas à t'entraîner, viens de t'entraîner à Saint-Dié en fait, avec Raleigh de Ganifi. C'était la période où l'équipe était en national 3, je crois. Et de fil en aiguille, je suis revenu à jouer en R1 la saison d'après avec eux et de les entraîner en R1 un soir sur deux et de prendre une 3 filles, pareil, un soir sur deux. Je crois que la première licence est de 2003-2004. C'est ça, donc ça va faire 20 ans. Et à l'heure actuelle, je ne me vois pas ailleurs qu'à Saint-Dié. Finir ma carrière ici, ça serait bien. Donc à l'heure actuelle, je m'occupe pour débuter du baby-volley, la section baby-volley qui existe depuis très très longtemps. Donc je donne un coup de main à Annie Mongel. Donc les baby, c'est des gamins de 4 à 7 ans. On travaille sur un noyau dur, parce qu'à 4-7 ans avec un ballon de volet, ce n'est pas évident, mais quand je vois un peu tout ce qui se fait dans les eaux sports, on a la même base de travail. Les gamins à 4-7 ans, il faut leur apprendre à courir, sauter, lancer, attraper. Et après, c'est à nous de mettre la petite touche, de faire des situations ludiques avec des ballons de baudouche et tout ça. À côté, il y a la classe sportive, la toute nouvelle classe sportive section lycée avec l'établissement de Jules Ferry. Donc ça, c'est tous des gamins qui sont en moins de 18 au club. Donc c'est quelque chose qui est ouvert au lycée Jules Ferry et aux gamins du lycée de Beaumont. Ils sont tous licenciés au club. Et c'est bien parce que ça pérennise la partie section collège qu'on a depuis maintenant plus de 10 ans à Souhait. Au collège de Souhait, les gamins qui sont en 3e n'arrêtent pas et ils peuvent continuer à avoir deux entraînements par semaine et de mener le double projet sportif et scolaire. Je donne un coup de main encore une fois à Annie Mongel sur une section loisirs, jeunes loisirs à Saint-Michel-sur-Mercle et vendredi soir. Donc pareil, c'est pour vous faire connaître le volet dans la com d'agglom. Et après, il y a pas mal de choses qui se sont greffées depuis un certain temps. Quand on a commencé à faire des compètes internationales sur Saint-Dié, on a été 10 ans ville d'accueil des équipes de France féminines. Et dans ces événements, il faut un peu... Il faut un speaker en fait, un speaker à la base officielle. Et à chaque fois qu'il a fallu quelqu'un pour le faire, personne ne voulait le faire forcément. Moi, ça ne me dérangeait pas. Je ne dis pas que je levais la main tout de suite pour le faire. Mais ça ne m'a jamais dérangé de faire ça. Et depuis quelques années maintenant, avec l'organisation des matchs des Louvres, il y a la partie commentaire de match des lives qui s'est greffée. Étant passionné de voler, je connais un petit peu mon sujet. Étant pareil, un petit peu pédagogue, il faut un peu ces deux qualités, ces deux avantages pour expliquer le volet aux gens, aux novices qui regardent les lives. Commenter les lives, j'aime beaucoup. parce qu'on est au cœur du truc. Et après, de commenter live, on fait partager aux autres un peu l'ambiance qu'il y a. Et puis après, à côté, toutes les infos du club, tout ce qu'il y a à savoir sur le club. C'est un autre moyen d'apporter la visibilité au club et de faire connaître la vitrine du club avec l'équipe des Louvres. On peut dire que c'était une suite logique. Par contre, ma nomination, ça a été un peu à l'insu de mon plein gré. Mais dans un sens, ça ne m'a pas dérangé. On l'a dit, suite logique. Après, il y avait la petite partie, l'appréhension d'être devant les caméras. Mais non, c'est autre chose. Et comme je suis un peu professionnellement parlant et dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas envie de tomber dans une certaine routine. C'était quelque chose de nouveau. Pas inintéressant, mais j'ai trouvé le challenge, entre guillemets, intéressant. Et ça se passe très bien. T'en es le premier témoin. C'est très agréable. Donc, au début, dans les studios de Prestatech. Après, suite à ma deuxième blessure, on s'est retrouvé à faire ça pas très loin d'ici. Et c'est bien parce que j'apporte toute ma connaissance du club. La connaissance des partenaires aussi, parce que certains partenaires nous suivent depuis longtemps. Pour moi, c'est un maillon, un lien, entre la nouvelle activité de présentateur et cette Web TV. Et toute mon expérience et la connaissance du club de volet et un peu de la vie de Saint-Dié depuis maintenant un petit bout de temps. Du point de vue professionnel, donc, comme j'ai dit, j'ai intégré le service des sports, les éducs de la ville depuis septembre à mi-temps. Ça serait de passer à 100% la ville. Alors, c'est pas dans le sens où je veux partir du club de volet, mais c'est surtout que je deviendrai bénévole. C'est quelque chose que je n'ai pas connu depuis certaines années. Après, point de vue sportif, c'est un peu me remettre de tout ça. Parce que là, je peux à peine courir. Sans être très compétiteur, j'ai fait deux marathons. Deux fois le marathon de Paris avec des amis. J'ai fait deux triathlons. C'est quelque chose que j'aime bien. Parce que c'est un côté un peu individuel. Et le sportco, c'est très bien. J'adore ça. C'est pour ça que je continue à jouer. Mais le côté individuel, c'est pareil. C'est pour sortir de sa zone de confort. Dans le domaine privé, c'est un peu les voeux de bonne année. C'est la santé. M'occuper au mieux de mes gamins. Et puis d'être heureux, tout simplement. Encore une fois, c'est super agréable de bosser avec les bénévoles. Parce qu'on n'a pas l'impression de bosser. Les supporters, c'est top. On les remercie. Parce que, encore une fois, c'est le boulot bien fait. Mais il faut qu'il y ait un échange. Il y ait un retour. Et de voir autant de monde. On voit les mêmes personnes. Mais on voit des nouvelles personnes. Donc c'est ça qui est encore plus satisfaisant. C'est qu'on arrive à faire accrocher les gens. C'est de voir que les gens apprécient le volet. Apprécient les Louves. Apprécient le club de volet. Et reviennent tous les samedis de match à domicile au POJC. Pour les filles, c'est de continuer à nous faire rêver comme ça. On est passé à ça l'année dernière. De monter en Ligue F. Et elles sont parties dans cette même dynamique cette année. C'est encore un groupe. Encore une équipe super agréable. Donc je leur souhaite cette deuxième partie de championnat. Qu'elles nous fassent rêver comme elles savent le faire. Grâce à cette interview, vous avez pu découvrir les facettes et différents rôles qui sont à ma charge. En plus d'avoir l'honneur de présenter l'émission depuis cinq mois maintenant. Et de faire que cela dure encore longtemps. Je me remercie d'avoir pris sur mon temps pour répondre à ces questions. Et j'ai le plaisir de vous retrouver dès mercredi prochain. Pour l'émission qui sera exceptionnellement en direct. Et ensuite aux commentaires du match face au voleur Le Canet. Passons maintenant à une autre figure de la team des Louves. Il ne manquait plus que ce membre pour compléter l'organigramme des Louves. Il s'est fait désirer mais nous avons réussi à l'attraper entre deux rendez-vous. Si vous ne le connaissez pas ou si vous ne connaissez pas l'activité d'ostéopathe, cette interview est faite pour vous. Baptiste Lullier s'est prêté aux questions face caméra. Je vous retrouve tout de suite après. Alors je m'appelle Lullier-Baptiste. Je suis ostéopathe depuis maintenant bientôt quatre ans. Et donc mon activité professionnelle est majoritairement en cabinet. Sur deux cabinets, donc un situé à Rhin-Létape et l'autre à Bertrichan. Où j'exerce avec des kinés du sport. Et mon activité au sein du club qui sera vraiment d'être ostéopathe des Louves. Donc moi je suis originaire de Bertrichan. Mes parents sont de Bertrichan. J'ai grandi autour de Bertrichan, Rhin-Létape, Saint-Dié, tout ça. Donc je suis vraiment du secteur. Ensuite pour mes études d'ostéo, je suis parti dans un premier temps sur Strasbourg. Où j'ai effectué mes deux premières années. Et suite à des décrets en ostéopathie qui ont fermé une bonne partie des écoles. Là je suis parti vraiment sur Lyon. C'était l'école de mon mentor qui m'a conseillé. Et donc je suis parti vraiment sur Lyon. Et c'est là-bas où j'ai fait mes trois dernières années. En même temps que ma cinquième année, c'est là où je me suis spécialisé vraiment dans le milieu sportif. Avec un DIU d'urgence et soins de terrain en milieu sportif. Et tout au long de mon cursus et même encore après, j'ai continué à être formé par mon mentor qui lui était ostéopathe du sport. Il était ostéopathe de l'équipe de France de ski. C'est Maxime Remy sur Gérard Armé. Donc c'est vraiment lui qui m'a enseigné toutes ces techniques, à proprement dit, pour le sportif. Par la suite, j'ai fait d'autres formations, ce qu'on appelle des post-gradués en ostéopathie, qui m'ont délivré des titres encore supplémentaires au niveau du sport. Toutes des choses comme ça. Alors, je pratique et pratiquais du sport, on va dire. Je faisais du hand, du trail et un petit peu de foot. Malheureusement, juste avant le début de saison, je me suis blessé. Je me suis fait une rupture de ligament croisé, donc j'ai été opéré. Ce qui a fait que j'ai été un petit peu absent cette saison avec les Louvres également. Mais le but, voilà, va être de ré-athlétiser tout ça et de se remettre en route sur ces sports-là. Alors, un ostéopathe, c'est un thérapeute, d'accord, qui va utiliser tout un panel de techniques manuelles, d'accord, afin de donner un maximum de mobilité au niveau articulaire, musculaire, tendineux, organique, afin de traiter tous les troubles que la joueuse pourrait avoir et afin de travailler aussi main dans la main avec le kiné sur de la rééducation, avec le médecin Jean-Marc Geoffroy et donc le kiné Manuel Barthélémy. C'est vraiment de travailler ensemble afin d'apporter un confort à la joueuse pour éviter la blessure aussi, pour prévenir la blessure et à but curatif quand il y a besoin. Par exemple, encore avant, sur des blocages au niveau du bassin, au niveau des lombaires qui vont donner une perte de mobilité chez la joueuse, qui pourraient induire directement et indirectement sur l'état de forme pendant un match, pendant un entraînement, qui pourraient la restreindre. Donc le but, c'est vraiment de lui redonner de la mobilité à tout niveau pour qu'elle soit dans les meilleures circonstances pour attaquer les entraînements et les matchs. Alors, ce qui va nous différencier, comme je disais, nous, on apporte des techniques manuels, d'accord ? Par contre, on ne va jamais interagir sur tout ce qui est rééducation. Par exemple, sur une déchirure, là, ça va être vraiment le kiné qui va agir. Moi, je vais vraiment agir sur les restrictions de mobilité, sur les blocages qui vont vraiment engendrer une perte de mobilité sur les petits mouvements du corps, d'accord ? Une fois que j'ai levé les petits blocages qui vont réduire les petits mouvements, le kiné, lui, va pouvoir agir sur les grands mouvements, sur vraiment le gain d'amplitude au niveau musculaire, par exemple. Par contre, sur tout ce qui est articulaire, ça va être ma part du travail. Il faut le dire, il n'y a pas de guéguerre à avoir avec les kinés. Non, on est très complémentaire, très différent. C'est un métier très différent, mais très complémentaire. Et si on travaille bien, main dans la main, l'un avec l'autre, tout se passe super bien. Comme j'ai dit, j'ai mes cabinets à côté. Mais maintenant, ça va faire... Donc là, c'est ma deuxième année au sein du club. Donc, j'ai été recruté en début de saison l'année dernière, sur la précédente saison. Ils m'appellent quand ils ont besoin, mais aussi les joueuses, à leur initiative, peuvent me demander. Il faut savoir que nous, on n'oblige rien. Si les joueuses n'ont pas envie d'avoir une séance d'ostéo, elles n'en ont pas. C'est elles qui sentent leur corps, c'est elles qui se sentent, c'est elles qui ont des douleurs ou pas, qui les expriment ou pas. Mais on n'oblige rien. Le but, c'est vraiment d'intervenir quand les joueuses ont besoin. Quand le staff va dire, écoute, par exemple, comme tout à l'heure, Manu a dit à une joueuse, j'aimerais bien que tu ailles voir Baptiste. Donc là, j'interviens. Et ensuite, j'interviens aussi sur les matchs, notamment, principalement à domicile, où là, je suis avec Manu avant le match et après le match pour déjà engendrer la récupération. Je suis un petit peu son bras droit, on va dire, pour tout ce qui est avant le match et après le match. Et sur quelques déplacements aussi, où je me déplace quand il y a besoin. Quand le coach veut exprimer un besoin particulier, là, j'y vais. Quand je suis en déplacement et qu'il n'y a pas le kiné, mon rôle, ça va être aussi de faire, voilà, s'il y a des consignes particulières du médecin ou du kiné, de faire des straps, de faire toutes des choses comme ça, des chauffes particulières. Ça, c'est moi qui m'en charge quand je suis tout seul en déplacement. Le but, c'est vraiment ça, c'est d'être là à but préventif pour éviter la blessure. Si, par exemple, sur un match, on voit qu'il y a une joueuse, je vois qu'il y a une joueuse qui a, on va te donner un exemple, un bassin qui ne bouge pas bien suivant son mouvement de flexion, toutes les choses comme ça. Ça va être mon rôle de le dire au kiné, de dire, voilà, j'aimerais bien voir telle joueuse et de dire à la joueuse, écoute, ce serait peut-être bien qu'on se voit, sans l'obliger toujours, c'est peut-être bien qu'on se voit afin de lever cette dysfonction pour prévenir et éviter peut-être la blessure par la suite. Chose bête, je me suis installé dans un premier temps sur Nancy pour avoir un club sportif, chose que je n'ai pas eue. C'était le destin. J'étais tout jeune ostéo, je pense qu'il fallait un petit peu d'expérience. Je suis revenu dans le secteur, dans le secteur j'ai énormément évolué au niveau de ma patientèle, au niveau de mon cabinet. Un beau jour, j'ai eu un monsieur qui est arrivé au cabinet, qui avait des douleurs, que j'ai traité comme un patient que je traite tous les jours. Et en fait, à la fin de la consultation, il s'avérait que c'était Oussama Zmirli, le préparateur physique. Et là, il m'a dit, écoute, on cherche un ostéopathe du sport. Il m'a dit, ça pourrait nous intéresser. Donc, il en a parlé à l'époque à Cécile Noël, qui était responsable de la team manager, on va dire. Et le début de l'aventure a commencé. J'ai été contacté une semaine après. J'ai fait les entretiens et voilà. Au moment-là, je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait, ce qui a fait, c'est que je me suis dit que je m'étais spécialisé justement dans le sport. C'était l'aboutissement. Vraiment rêver d'avoir un club pro dans le secteur. C'était vraiment l'aboutissement pour un ostéopathe du sport. Je pense que malheureusement, tous ceux qui sont spécialisés dans le sport ne peuvent pas dire ça. Donc, c'était vraiment l'aboutissement. Je n'ai pas laissé passer ma chance. Je l'ai saisi. J'avais regardé ou pratiqué un petit peu du volet, comme on en pratique tous avec l'école, toutes les choses comme ça. Mais j'avais entendu parler des Louvre, mais je n'avais jamais regardé de match. Et finalement, j'ai pris goût au volet. Et c'est vrai que c'est un sport qui est vraiment prenant. Je pense qu'on le voit même sur les matchs. Je suis sportif qui est en moi, réagi comme ça me dit face à Quimper. C'est sûr que c'est l'explosion de joie quand on gagne un point difficile, quand on gagne un set difficile comme le deuxième set qui était incroyable. Et à la fin du match, l'accès en plus en playoff, c'est le Graal pour l'équipe, pour le staff, pour tout le monde. Et donc, c'est une bonne chose. Alors, je pense que les Louvre ont énormément grandi au niveau volet, déjà. Je ne suis pas assez expérimenté pour en parler plus au niveau du volet, on va dire. Par contre, c'est sûr que sur le secteur, on en entend de plus en plus parler. On voit qu'il y a beaucoup plus de monde aussi, beaucoup plus de supporters sur les matchs. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour l'équipe, pour tout le monde. Le public est une force supplémentaire, donc il ne faut pas s'en passer. Et donc, voilà, je pense qu'on peut encore grandir sur ça. Donc, on continue. Donc, d'un projet sportif, ça serait de reprendre le sport d'ici peu, le plus vite possible, dès que mon genou me le permettra. Si au niveau professionnel, de suivre au maximum les Louvre sur les matchs à domicile, sur les déplacements, continuer cette histoire qui s'écrit tous ensemble. Et bien sûr, de continuer à développer mon cabinet, de continuer des formations, de refaire d'autres formations pour continuer à me former, parce qu'on n'est jamais trop formé en ostéopathie. Donc, de refaire d'autres formations pour me performer, on va dire, dans mon domaine. Et voilà, après, au niveau familial, il y a des projets, c'est sûr. Je ne peux pas trop en dire pour le moment. Donc, je laisse un petit peu de suspense, mais je pense qu'il y aura un prochain épisode. Et ce sera le moment d'en parler. Merci déjà pour tout ce que vous faites. C'est hyper important. C'est un gros boulot que vous faites, le travail de l'ombre, j'appelle ça. Donc, merci pour tout. Continuez, ne changez rien. On a besoin de vous. Et voilà, juste tout simplement un grand merci. Supporters, pareil, continuez à venir en puissance. On a besoin de vous. Les filles ont besoin de vous. Le club a besoin de vous. Plus vous serez, mieux ce sera. Plus l'ambiance sera impressionnante, comme ça me dit. Et c'est vous qui nous portez. Si vous nous portez, je pense que les filles vous le rendront. Les filles, donnez tout. Faites-vous plaisir. L'objectif numéro un est rempli. Pas trop de bobos, s'il vous plaît. Et prenez du plaisir, ce sera le plus important. Et ramenez-nous les trois points. Et comme dirait tout le monde, ensemble, déplaçons les montagnes. Voilà, nous avons terminé avec la présentation de l'encadrement des joueuses. Au-delà des compétences sportives des Louves qui font tout sur le terrain, un staff de qualité les aide aussi à se maintenir dans une forme optimale durant toute la saison. Merci à Baptiste de nous avoir reçus et de faire partie de l'équipe depuis maintenant deux ans. Et maintenant, place à l'actu. Pour commencer, dans l'actualité de la semaine, le centre social Lucio Braque du quartier Kellerman de Saint-Dié-des-Vosges était invité au dernier match des Louves. Ils nous ont fait l'immense surprise avec la réalisation d'une banderole de soutien avec l'aide de l'artiste déodacien Julien Cuny. Cette banderole a été présentée juste avant le coup d'envoi et a trôné fièrement dans les gradins du POJC tout du long de la rencontre. On remercie bien évidemment tous les enfants qui ont participé à cette banderole ainsi qu'à leur animateur Olivier Bezain. Les Louves accueilleront le voléro Le Canet enfin pour leur match de Coupe de France Pro mercredi prochain. Pour être sûr de pouvoir rentrer au POJC, je vous invite à réserver vos places sur la billetterie officielle sur le site du club Saint-Dié-Volet.eu. Le match aura lieu à 20h avec ouverture des portes à 19h. A cette occasion, la prochaine émission Web TV des Louves aura lieu en direct du POJC à partir de 19h le mercredi 23. Bien entendu, vous retrouverez les contenus habituels avec des interviews des invités, les partenaires ainsi que tout le programme et les résultats des matchs. Toujours sur fond de match, la buvette se verra réouverte en raison de l'assouplissement du protocole sanitaire. Toute la bande à Cédric sera heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau. Autre actualité pour le club. Cette semaine, le stage club était organisé tout au long de la semaine au COSEC. Nous avons pu accueillir plus d'une trentaine d'enfants qui verra tous les après-midi alterner entre séances de volée et sorties extérieures au bowling laser game et ainsi qu'à Aquanova America. Et enfin, pour terminer, samedi dernier, c'était l'anniversaire du coach de l'équipe B des Louves, Susanna Opatovska. Toute l'équipe se joint à moi pour te souhaiter une nouvelle fois un joyeux anniversaire. C'est tout pour les infos de la semaine. On passe au compte-rendu des rencontres. Seul match de la semaine dernière et non des moindres, les Louves recevaient qu'un père sur le parquet du POJC. Les joueuses de Saint-Dié devaient impérativement l'emporter pour assurer leur place en play-off. Et c'est ce qu'elles ont fait, avec la manière, en s'imposant sur le score de 3-7 à 0. Nous avions interviewé Emmanuel Dumortier, le coach de l'équipe, juste après le match. Voici son interview illustrée d'image de la rencontre. Eh bien, mon cher Manu, je t'ai vu joyeux. C'est la pression, on le sait, quand il y a besoin d'un résultat, il y a une pression supplémentaire. Alors, tes impressions à toi sur ce match que l'on vient de voir ? Déjà, j'avais demandé aux filles d'être performantes, parce qu'avant de penser à la tactique contre qu'un père, il fallait être bonnes, nous leur créer des problèmes. Et on leur a créé beaucoup de problèmes dans notre qualité de service, dans les zones qu'on voulait toucher. Ça a empêché de jouer le jeu qu'elles préfèrent jouer. Et donc, ça nous a donné du temps pour être tranquilles dans notre jeu. Il faut féliciter les filles, parce qu'elles ont vraiment fait une très, très grosse performance. De la première à la dernière, les filles qui sont rentrées nous ont énormément aidées, comme on a vu à la fin avec Manon ou Maëlle, qui nous fait une rentrée extraordinaire à la fin du deuxième. Donc, c'est une très, très bonne chose pour le groupe. Alors, dis-moi, j'ai senti au service ce soir une sérénité chez tes filles ? C'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé cet aspect-là. Voilà, notre objectif, c'était de les empêcher de jouer rapidement. Donc, si on arrive à les éloigner du filet, on sait que derrière, on est beaucoup mieux en système de bloc défense. Et puis, on a été efficace sur les quelques contre-attaques qu'on a eues. Donc, c'est une très bonne chose. Ce résultat positif, qu'est-ce que ça implique pour la suite ? Dix matchs de plaisir, une qualification en play-off. Voilà, on a deux mois et demi à se régaler pour jouer et contre des très grosses équipes. Et surtout, continuer à essayer d'accrocher les gros, de faire une nouvelle saison comme l'année dernière. Et essayer d'être en vie pour l'accession le plus longtemps possible. Comment tu vas préparer ce match de Mougins ? Comme d'habitude, il y a quelque chose de particulier à faire ou pas ? Eh bien, on sait que tout le monde s'est pris des raclées, des fessées à Mougins. Donc, première chose, bien récupérer parce qu'on avait un petit peu de chi qui était sur le flanc, comme on dit. Et puis, bien le préparer tactiquement parce que ce n'est pas facile de jouer dans la salle de Mougins avec une toute petite salle, basse de plafond. Et où Mougins, je le répète, a mis beaucoup de raclées à toutes les équipes qui sont passées là-bas. On va te souhaiter le meilleur avec toute ton équipe. Et puis, je te remercie d'être venu si rapidement répondre à nos questions. Merci beaucoup, bravo au public et à très bientôt. Ça joue Ali Davenport, c'est défendu par Sabrina. Combat de monstre ! Et le magnifique ! Le 25e ! Monster block sur la capitaine de Quimper de la part de Jackie Armour. Très beau dernier set. Et c'est une victoire 3-0 pour... Les Louves ! Alors, je ne vous cache pas que ça, ça sent bon les play-offs. Ça sent très bon les play-offs, on l'avait dit. Au programme samedi pour les Louves, elles repartiront une nouvelle fois sur la côte pour disputer la dernière journée de phase de poule de cette division élite féminine. Elles auront à affronter l'équipe de Mougins, dont elles avaient disposé ici même sur le score de 3-7 à 0. Car bien que les deux équipes accompagnées d'Arne soient qualifiées pour les play-offs, le résultat final et le classement final aura son importance pour savoir avec combien de points bonus les équipes auront pour débuter les play-offs dans les meilleures conditions. Vous pourrez probablement suivre la rencontre sur la page Facebook M.O. Mougins Volleyball. Toujours pour les Louves, n'oubliez pas le prochain match à domicile mercredi prochain. Elles affronteront dans le cadre de la Coupe de France Pro l'équipe du Voléro Le Canet, actuellement ligueur de la Ligue AF, avec un coup d'envoi exceptionnellement à 20h. Ce numéro 21 de l'émission est désormais terminé. Pour suivre toute l'actualité des Louves et celle du club, je vous invite à vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. N'oubliez pas également la petite clochette sur notre page YouTube pour recevoir les notifications de direct. Merci de nous avoir à nouveau suivis. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On souhaite également une victoire ce samedi pour les Louves. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission, et cette fois-ci en direct du POJC. Au revoir et à très vite !